Coucou la compagnie ! Alors on va commencer en douceur parce qu'après ça va un peu piquer. Du coup pour le début de cette chronique, petite anecdote mignonne. C'est mardi passé, j'étais au restaurant à Liège en compagnie de Kiki le noixant et de Cody. Autrement dit, deux visages emblématiques du Grand Cactus. Et on est à table et à un moment il y a une petite dame qui vient nous voir en disant « Oh, est-ce que je pourrais faire une photo avec vous trois ? » Moi, n'étant pas habitué à ce qu'on me reconnaisse, je dis « Wow, vous nous avez reconnus tous les trois ! » Et la petite dame nous dit « Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on croise ensemble Cody, Kiki et Pablo Andres. » Mais j'ai pas osé lui dire, du coup j'ai joué le jeu, j'étais « Hé, là-bas, petit coup de taiseur, ça a vite réglé, c'est ça. » En parlant de petit coup de taiseur, du côté du Parlement wallon, il y a des petits coups de décharge qui se perdent. La semaine passée, on a appris que Frédéric Janssen, le greffier du Parlement wallon, a été cité dans une plainte pénale pour harcèlement, mais pas que, hé non. Et également soupçonné de frais injustifiés, de dépassement de budget et de soupçons de favoritisme dans des marchés publics. Oh voilà, beau profil de socialiste ! Eh ben non ! Cette fois-ci, c'est un MR ! Une fois que j'en tiens un, je vais en profiter. Alors, on le découvre maintenant, mais ce n'est pas un petit nouveau. On avait été attentif, en 2009, il nous avait déjà laissé un indice en disant « Vous m'avez tout appris, monsieur Kubla. » Ben voilà ! Et pardon, si vous ne voyez pas qui est monsieur Kubla, ça va, vous n'avez rien raté finalement. Comme quoi, des fils de... Pardon, ça va échapper ! Je voulais dire des gros fils d'eux, il y en a des deux côtés. Quand il dit dans la presse que le gars est parti en vacances au Costa Rica pendant 10 jours, et pendant que ce laps de temps, il a utilisé son téléphone de fonction et que la facture s'élève à 25 000 euros... Oui, vous avez bien entendu, 25 000 euros ! J'ai envie de dire « Hé, quête, quand tu te purges la nouille en vacances, utilise le Wi-Fi, pas la 5G. » Suite à ça, je m'attendais à ce qu'on nous dise qu'il était renvoyé sur le champ sans préavis, et qu'en plus de ça, il allait devoir rembourser. Qu'est-ce que je peux être naïf ? Non, non, il n'est pas renvoyé, non, non, non. Il est écarté pendant une période de 6 mois, durant lesquels il continuera de percevoir son salaire. À savoir, famille le rebride par mois. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais ça ne paye même pas sa facture de téléphone, et il pourra conserver sa voiture de société et sa carte essence. Question, la distribution de Vaseline, c'est prévu ou pas ? Non, je demande, parce que là, ça commence à faire un peu mal. Rassurez-vous, le président du Parlement wallon, Jean-Claude Magouille... Marcour, Marcour, Jean-Claude Marcour, j'ai fourché, pardon. A déclaré, en parlant de la mise à l'écart du greffier, je cite... Cette décision doit contribuer à... Oui, quand il parle, on dirait une limace qu'il fond au soleil. Cette décision doit contribuer à indiquer que le Parlement de Wallonie est un Parlement qui est bien géré. Ah putain, mais lui aussi, il aurait été plus crédible en devenant co-auteur pour Carambar. Non mais sérieux, Jean-Claude Magouille, au cas où tu ne le saurais pas, Internet a une mémoire. Et je vais donc vous prouver en un exemple que le Parlement n'est pas bien géré. Parce qu'en faisant deux, trois petites recherches vite fait sur Internet, il s'avère que... Je cite... Frédéric Janssen est devenu greffier en 2009 avec un mandat temporaire limité à 5 ans et la possibilité de le renouveler une seule fois. Voilà, donc ça fait 13 ans pour un poste qu'il ne pouvait occuper maximum que 10 ans. Dans un sens très permanent du temporaire et un sens très aléatoire du bien géré. Du coup, monsieur, il y a de la gestion, je repose la question. À quelle heure précise la distribution de Vaseline ? Parce qu'à force de se faire défoncer, bientôt ça soir, ça deviendra un luxe. Et tant qu'on parle de la région Wallonne, à l'occasion des fêtes de Wallonie, le journal L'Avenir a proposé que l'on pose une question à Elio Di Ruppo. Ça, il ne fallait pas me le dire deux fois. Même si on s'approche à grands pas d'Halloween, ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à un cercueil ouvert. Du coup, ma question. À 41 ans, Roger Federer vient d'annoncer sa retraite. Autrement dit, il part avec élégance. Du coup, vous. Pour l'élégance, c'est foiré. Mais sinon, votre départ, c'est pour quand ? Je suis déçu. Ma question n'a pas été sélectionnée. Par contre, on était plusieurs à poser la même question. À laquelle il a répondu avec la plus grosse punchline que j'aurais jamais pu écrire pour une fin de chronique. Il a dit, je cite, « Tant que je serai utile, je continuerai. » Mieux vaut en rire. Mieux vaut en rire, quoi. Alors, elle n'est pas belle, la vie ?